Trècheville, Avenue 8. Ici, de nombreux commerces sont tenus par des Marocains. Ils suivent de près l'évolution de la situation dans leur pays, suite au séisme qui a frappé le sud du royaume shérifiant samedi dernier. Un drame qui a coûté la vie à près de 2500 personnes et au moins autant de blessés. Comme l'on pouvait s'y attendre, cette tragédie est accueillie avec tristesse par ces Marocains vivant en Côte d'Ivoire. C'est de malheur, c'est de la tristesse. On a reçu ça avec... On n'a même pas dormi la nuit. Ça c'est clair et c'est sûr, on n'a même pas dormi la nuit. On a des contacts avec la famille, avec les voisins, les amis, avec tout tout. Bon, c'était un choc, un choc qui nous dépasse même. Donc, malheureusement, il y a trop de morts. Donc on a trop pleuré pour eux. C'est une affaire de Dieu, on ne peut rien faire. Mais ça nous fait très mal parce qu'on est loin de notre famille, notre frère marocain. Mais on est également chez nous en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Tous les Ivoiriens, ils étaient inquiétés pour nous, pour notre famille, pour le Maroc. On prie Dieu pour qu'ils sont morts, que Dieu l'accorde le paradis. Et les gens qui sont blessés, que Dieu aussi les guérit. La veille où ça s'est passé, j'ai appelé ma vieille. Nous, on vient de Fès. Bon, ça frappait la ville, mais ce n'était pas trop fort comme la région de Marrakech. En tout cas, de mon côté, Dieu merci, mais je suis triste pour les autres. Depuis la survenue de cette catastrophe, un élan de solidarité s'est créé en vue d'aider les victimes. La diaspora marocaine en Côte d'Ivoire s'organise et ne compte pas rester en marge de cette opération. Ce qui arrive là, c'est vraiment, je n'ai même pas les mots pour parler, pour exprimer la triste nouvelle. C'est trop, ça fait trop mal de voir les gens comme ça. Et surtout, c'est arrivé dans des villages, des gens qui n'ont pas les moyens, il n'y a pas les routes pour passer, pour passer toutes les aides. Nous aussi, ici, on va essayer de faire notre possible, d'envoyer une grande aide pour nos frères et nos sœurs qui sont touchés. Le séisme de magnitude 6,8 qui a touché le Maroc est le plus puissant à avoir jamais été mesuré dans le pays, selon le service sismologique américain. Sur place, les secouristes ont accéléré leur recherche pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres de villages rasés par ce puissant séisme.